hello hello salut tout le monde salut femme lève toi c'est valérie michel voilà je viens vers vous avec cette vidéo c'est pour qu'on mette les points sur les îles en ce qui va concerner le groupe car un groupe selon moi en plus de la base qu'il faut qu'on ait une base solide mais il faut aussi qu'on ait la direction faut qu'on ait une direction il faut qu'on sache où on va il faut qu'on sache pourquoi on est là il faut qu'on vraiment quoi qu'on contente de tout ensemble quoi car même dans la bible il est dit si déjà deux personnes se mettent d'accord pour élever une prière vers dieu il écoute il ya le mot accordant il faut qu'on soit en accord il ne faut pas juste que chacun joue de sa musique quoi donc c'est un peu dans ce sens là que je fais cette vidéo pour vous voilà ça ça aurait dû être fait pas blandine mais je suppose qu'elle a occupé donc vu que je sais plus ou moins j'espère si c'est pas le cas signale moi j'espère plus ou moins quelle direction avait donné au groupe dont ces raisons pour laquelle je fais cette vidéo car nous sommes là comme elle a dit dans son audio ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise et je pense bien vous serez d'accord avec moi que ce qui nous unit là dans ces dans ce groupe c'est christ c'est le fait qu'on soit unis par christ donc c'est christ notre union bon là et il faut qu'on soit clair sur un point nous sommes toutes les femmes chrétiennes après on est là pour grandir dans notre foi dans notre croyance dans notre personne dans notre être on veut tout être transformé on veut on désire tout vraiment vivre la meilleure version de nous même si c'est terre tout en étant aligné avec les désirs du père donc moi pour commencer je voudrais qu'on soit j'ai suivi c'est pas que c'est moi qui je me l'invente non j'ai suivi un assez grand un passé assez grand voilà un âge comme d'impact qui parlait de la foi ce week-end et ça m'a interpellé car nous devons tout savoir que la foi n'a pas de croyance dans la foi c'est ce qui nous unit la croyance c'est ce qui va nous diviser la croyance c'est les choses à laquelle on croit quand on se dit catholique musulman ce qui nous diffère c'est les croyances mais en terme de foi il n'y a pas de croyance il n'y a pas de religion dont il faut qu'on soit clair là dessus et je pense que nous sommes là pour la foi nous sommes là également pour devenir des femmes de prière des femmes qui prient qui transforme la vie de leur propre vie la vie de la famille la vie de les familiers de leurs amis qui impactent quoi donc c'est à ça que nous aspirons tous dans le groupe et voilà puis pour être beaucoup plus clair pour être des femmes de foi pour être des femmes de prière on doit s'appuyer sur notre foi et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est le fait que ça je tire de la parabole du semeur c'est le fait que pour que notre foi grandissent la foi c'est quoi jésus l'a dit dans plusieurs passages que ce soit dans marc dans je match et dans lui jésus l'a dit ce que c'est que la foi quand les disciples ont dit seigneur en manque de notre foi il leur a fait comprendre ceci votre foi si elle était plus petite qu'une graine de cénevé je pense qu'on est un grain ou une graine je me rappelle pas mais voilà si votre foi elle aussi était aussi petite qu'une graine de cénevé elle dira cette montagne déplace toi et vous serez capable et vous cette montagne se déplacera sur vos paroles voilà ce que nous devons également savoir c'est ça que je viens partager avec vous aussi dans cette vidéo c'est que quand quand tu vas quand on va étudier cette partie de la bible qu'on va entrer en profondeur on se rend compte que plusieurs fois jésus a similé la foi à la graine qu'est ce que c'est que la graine la graine c'est une sémence qui est vivante et qui mais qui a en elle un futur glorieux mais à condition que cette graine soit sémé que cette graine soit plantée d'où la parabole du sèmeur c'est vous je crois que tout on connaît bien la parabole du sèmeur où le sèmeur est sorti pour sémé sa plante il ya quatre types de terrains sur lequel la graine est tombée sur le chemin sur les cailloux dans les épines et sur la bonne terre donc vraiment c'est c'est un peu ça quoi que notre foi repose là dessus que notre fois puisse reposer là dessus enfin que nous soyons nous aussi cette bonne terre là on dit bien que le sèmeur c'est c'est la parole et la terre c'est nous c'est nous nous sommes la terre nous sommes cette terre et il faut que nous soyons cette bonne terre il ne faudra pas qu'il ne faudrait pas que nous sommes cette terre qui est sur le chemin sur lequel tout le monde les oiseaux vont passer picorer notre craie ou encore les gens vont fouler au pied la graine voilà non ne voudrait pas qu'on soit de ceux qui sont sur le chemin encore moins de ceux qui sont sur le terrain rocailleux qui va empêcher notre graine de d'avoir des racines notre graine on pourra qu'est la parole quoi on va recevoir cette parole mais on sera peut-être incapable de de faire en sorte qu'elle grandisse faute de racines elle va grandir mais il n'y aura pas de racines dont elle va tomber au premier mouvement du soleil ou du vent elle sera déracinée également notre fois ne devait pas non plus être dans l'errance oui qui va pousser avec les mauvaises elles vont nous étouffer ses mauvaises elles vont nous empêcher de grandir et de porter du fruit comme on devrait donc il faudrait qu'on soit cette bonne terre et 50 et comment on fait pour être cette bonne tête qu'est ce que cette bonne terre cette bonne terre quand je l'ai si je me suis dit on faut que je partage ça c'est bonne terre c'est quoi c'est bonne terre c'est notre coeur il faut qu'on y monte il faut qu'on y monte pour ça qu'il est dit dans la parole garde ton coeur plutôt tout plus que tout autre chose qu'à c'est d'elle que viennent des sources de la vie j'ai paraphrasé je sais je n'ai pas dit comme il faudrait mais voilà c'est un peu ça quoi donc vraiment il faut qu'on soit cette bonne terre je vous arrête tout le monde peut être une bonne terre c'est pas les pasteurs qui sont les bonnes et c'est pas les évangélistes qui sont les bonnes ou les excès croyant rédition non tous nous sommes appelés à être des bonnes et du moment qu'on a c'était christ dans sa vie du moment que on on se laisse émerger dans christ nous pouvons être cette bonne terre dont il faudrait qu'on ait ce coeur je vous invite à lire qu'est je veux je vraiment je il faudrait il fallait que je me concentre plus pour faire ces vidéos mais vraiment il ya le passage qui nous parle comment avoir ce coeur pur je crois que c'est dans chaque ou ferme son prochain il faut faire du bien il faut fuir le mal voilà tous les épîtres quand même en parle de quoi de comment avoir ce coeur plus ce coeur honnête doit il faut le purifier qu'on ne trouve pas en toi de la médecine qu'on ne trouve pas en toi de la rancune du manque de pardon vraiment il faut d'abord ça c'est la base quoi si si au préalable tu es une mauvaise terre qu'il ya des il ya des ronces il ya ou même des paroles chaque fois que tu reçois une parole elle est piétinée ou elle est picorée par satan ou je sais pas quoi aussi si tu n'as pas assez de racines pour résister quand les adversités arrivent ça devient vraiment compliqué quoi donc vraiment je vous interpelle tout qu'on soit vraiment cette bonne terre quand c'est fort c'est pas facile il faut qu'il faut faut travailler c'est un travail de tous les jours je l'a dit garde ton coeur plus que toutes autres choses et forçons nous à le faire gardons notre coeur de tout ce que je viens de citer en plus c'est pas suffisant c'est pas suffisant quand tu as gardé ton coeur quand tu as gardé ton coeur et que tu es devenu cette bonne terre la terre elle doit être arrosée et que tu as saimé la plante quoi car on est parti de la graine de sénévé donc quand tu as saimé ta graine qui va il faudrait l'entretenir il faudrait l'arroser et pour pouvoir arroser ses paroles il serait de vraiment entendre la parole de dieu la mettre en pratique ça je vous invite à lire chaque 1 22 quoi c'est important il faut l'arroser il faut qu'on arrose pour qu'elle pousse en santé pour qu'elle pousse saine il faut l'arroser ensuite il ya j'aime trop cette partie quoi il ya la lumière le soleil qui représente l'amour il faut donner de l'amour il faut donner de l'amour à soi et aux autres car il faut se remplir de l'amour pour pouvoir donner de l'amour vraiment donnant de l'amour donnant de l'amour remplissons-nous d'amour que tout en nous crée seulement amour car dieu est amour dont nous nous sommes à sa ressemblance nous sommes aussi amour il faudra détenir la terre dans laquelle nous avons sémi notre grain ce n'est qu'en l'entretenant que voilà elle va pouvoir grandir et en bonne santé il faut l'entretenir elle doit être entretenue donc continue à veiller sur son coeur quoi chaque fois que il ya des situations de la vie les tempêtes quoi qu'on puisse y faire face quoi de façon forte et ceci ça va concerner également ce que je voulais aussi dit dans le groupe il ya l'anglais comme il a été dit l'anglais c'est la prière le jeune don pour un vraiment grandi spirituellement n'y a pas que la prière le jeune non tu peux prier tu peux jeûner mais si des choses ne se manifestent pas si tu n'as pas ce que tu demandes si tu cherches tu ne trouves pas si tu frappes on ne trouve pas juste parce que tu pries remets toi en question rare un peu de reposer la question mais qu'est ce qui ne va pas où est ce que je n'ai où est ce que je qu'est ce qui n'a pas fonctionné où est ce que je me suis trompé car dieu n'est pas un nom ni pour mentir ni pour se répandir non ce qu'il a dit c'est là il nous a déjà tout donné il a déjà fait tout pour nous donc maintenant c'est à nous de savoir car probablement beaucoup vous allez me comprendre dans le groupe car le jeune la prière c'est bon mais c'est un engrais c'est quelque chose en plus mais c'est pas ça qu'il faut pousser c'est que je suis assez clair quoi c'est bon mais c'est pas c'est pas seulement ça car si tu jeûnes et que tu pries sans avoir un coeur d'amour sans sans écouter la parole et la mettre en pratique sans vraiment arroser ta parole je sais pas quoi je sais pas quoi donc parce que dernièrement j'ai une amie qui m'a écrit et qui se plaignait par exemple que ah oui tu dis qu'il faut être dans la joie mais vraiment moi les situations de la vie que je traverse tu peux pas ça m'empêche d'être dans la joie quand je vais m'enlever ces situations de vie je serai dans la joie mais voilà bon j'ai juste pensé au passage de oser qui dit que mon peuple me faut de connaissance car elle attend que dieu enlève les péripéties de sa vie voilà les trucs qui viennent nuire à sa vie pour être pour béo commandement non mais ça fonctionne pas comme ça tu obéis et ensuite ça ça va disparaître comme il est dit résister au diable on n'a pas de subir c'est le diable on a dit résister il faut résister il faut chasser les démons il faut résister au diable il fera loin de vous on n'a pas de subir c'est donc vraiment quand je pense à ça ça me fait mal au coeur car vraiment la parole de josé qui dit mon peuple me faute de connaissances et c'est vraiment profond donc voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui un cas vraiment le sujet est vaste et profond donc dans le groupe content on a comme il faut gêné il faut prier c'est bon mais je voudrais juste attirer votre attention que c'est pas tout c'est l'engrais qui va erder à fortifier notre arbre mais il faut d'abord que notre terre elle soit bonne il faut d'abord que nous nous arrosons notre terre il faut d'abord que nous apportons de la lumière donc de l'amour comme il est commandé il faut que nous obéissons nous soyons baissants que nous nous trompons pas car quand il ya une loi nul est censé ignorer la loi si tu ne respectes pas la les lois de la vie comme les lois divins ou de la nature tu sais tu vas subir les conséquences que tu sois dans l'ignorance ou pas donc c'est ce que je voulais partager avec vous car il faut pas que quelqu'un se sente frustré il ne faut pas que quelqu'un se dise que je sais pas quoi je sais pas quoi parce que quand il ya un peu de complications là moi je me perds quoi parce que j'aime pas beaucoup les complications donc c'est un peu ça j'espère vraiment que j'apporte un éclaircissement et gardons vraiment vivante en nous gardons devant nous que nous ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise et la fois n'a rien à voir avec les croyances car si on commence les gens vont peut-être vont se détacher ou c'était ne répondent pas ne réagissent pas au groupe à cause des croyances qui se diffèrent quoi mais si nous tous nous nous appliquons à nous à savoir quelle est la base du groupe de savoir qu'on est là que c'est la fois qui nous unit on est là pour grandir dans la foi pour grandir dans la connaissance de la parole pour grandir dans l'amour de christ pour faire en sorte que christ prenne toute sa place dans notre vie pour faire en sorte que notre vie soit moi c'est morima moi que ma vie soit un parfum une fleur d'un parfum du bon odeur pour dieu donc après chacune aura son rima mais vraiment je tenais à faire cette vidéo j'espère que vous l'écouterez et j'attends vos retours quoi c'est ça je vous dis à bientôt ciao ciao c'était valérie michel ambassadrice du christ amour nous devons juste être aussi amour à bientôt amour à bientôt C'est parti.